bonjour à tous et à toutes je m'appelle skate je représente la chaîne darkside of québec et aujourd'hui je vais profiter de cette vidéo pour vous montrer comment crafter et utiliser les minibikes dans la nouvelle patch 7 days to die qui est la patch 12 dans cette patch il y a beaucoup de changements mais moi ma première des choses que je voulais avoir dans la patch était les minibikes puis j'avais trouvé aucune façon comment les crafter j'ai cherché pendant au moins une heure sans trouver comment donc je me suis dit que j'allais vous montrer comment les faire par le biais de cette vidéo donc je vous invite à me suivre donc nous revoilà pour la suite je voulais vous préciser aussi que pour la démonstration pour les minibikes j'utilise le mode créatif tout simplement parce que ça va juste mieux pour tout vous montrer donc c'est pas mal ça donc on va débuter la première des choses que vous devez savoir quand vous voulez faire les bikes c'est la première des choses c'est de trouver le petit livre jaune que je vais vous montrer juste ici vous pouvez le voir dans l'inventaire si vous êtes en créatif si vous êtes dans all items le numéro 5 et le petit livre ici qui est minibike for dumb shit donc avec ce petit livre là vous pouvez apprendre tous les morceaux qu'il faut savoir pour pouvoir crafter le minibike donc une fois que ça c'est fait vous pouvez voir dans votre inventaire mini bike donc vous voyez les pièces donc vous voyez les pièces le banc le chassé puis le handbar qui est le devant du bike qui est juste la roue le volant la lumière tout donc une fois que ça c'est appris il vous faut seulement les crafter mais à part les trois morceaux qu'on est venu voir il vous faut un petit peu plus que ça ce que je vais vous montrer donc il nous faut le devant le corps du baiser il nous faut aussi les roues il faut aussi le banc si vous voulez que votre minibike puisse aussi avoir du storage dedans il nous faut le basket il faut si vous voulez que votre bike puisse être barré comme pas que personne puisse vous le voler une fois le canon il va vous falloir aussi la batterie puis il va vous falloir le moteur qui est le engine une fois que vous avez toutes les pièces tout ce qu'il vous faut pour le crafter tout simplement c'est que vous prenez le frame du bike comme ceci comme que j'ai vous le sélectionnez comme moi il est dans ma case numéro 2 donc j'ai mis je sélectionne la case numéro 2 vous le posez à terre à faire un clic droit puis ensuite comme pour ramasser des objets à terre ou fouiller dans des objets vous cliquez sur E puis là vous allez voir le petit capot qu'il y a aussi ça ça veut dire que c'est pour éditer le bike puis là vous avez juste le frame puis ce que vous pouvez voir la première chose que je vous faire remarquer c'est que ici vous allez voir les pièces là vu que j'ai mis le frame à terre vous avez vu qu'il y a le flawless minibike chassis flawless ça veut dire qu'il est flamant neuf qui est en très très bon état puis vous allez voir au fur et à mesure que je vais mettre des pièces vous allez voir l'état des pièces que je vais mettre qui va en avoir qui ne seront pas en mauve qui va être dans une autre couleur ce qui va signifier comme leur qualité donc on va commencer à assembler le bike je vais commencer à mettre les hauts en passant tout ce qu'il faut faire c'est prendre de son item le maintenir cliquer la souris puis le glisser puis le relâcher sur l'image du bike pour l'assembler je sais ce que je vais faire le basket le cadenas la batterie et le moteur donc comme vous pouvez voir j'ai quelques pièces en mauve ce qui veut dire qu'elles sont en très bonne qualité il y a juste ma batterie qui est vraiment de très très qualité mauvaise c'est un de mon problème de dire médiocre elle est à 32 vous allez voir aussi c'est que j'ai la qualité du bike la durabilité sa vitesse le bruit sa protection la basket tout ça soit le storage comme je disais lancement le gaz type c'est le fuel ça là juste comme vous pouvez voir la petite roulette j'en ai pas ici fait qu'il est à empty ce qu'il nous reste à faire en ce moment c'est aussi vous trouvez du gaz si vous en avez pas c'est indispensable pour le bike qui fonctionne donc on va aller dans je vais aller vous en mettre ici dans le mot 3 ce qui est déjà le petit gaz on va le mettre ici et voilà notre gaz donc tout ce qu'il vous faut de faire c'est une fois que votre bike est assemblée comme ceci aussi vous pouvez passer après ça sur E là vous allez voir les options qui apparaissent donc je vais vous expliquer les options le naturellement le volant c'est pour le conduire la main c'est pour le klaxon et voilà le E c'est pour justement le remplir de gaz comme je disais parce que tantôt vous avez vu que l'aiguille du gaz était dans le vide fait qu'on va le remplir tant que vous aussi vous allez voir l'icône du gaz qui apparaît ça veut dire que vous pouvez en mettre ça veut dire qu'il est pas encore plein ah vous avez vu là il est disparu ça veut dire que là mon minibike il est plein de gaz ça fait que j'aurais bon pour un bout sinon à part de ça si mettons je voudrais changer les pièces de mon basic si je voudrais aussi les enlever on clique sur le capot puis tout ce que vous avez à faire c'est mettre votre souris sur une pièce du basic qui est sur la liste à gauche mettons que je voudrais enlever euh là le le basket en arrière tout ce que je fais à faire c'est cliquer ici et non c'est double cliquer excusez et voilà il revient dans mon inventaire et pour le remettre ben juste le reclisser dessus l'image du basic et voilà donc pour ça c'est fait j'ai rempli le gaz comme vous pouvez voir l'aiguille tantôt était à la E là il est rendu à F pour le full c'est à dire qu'il est vraiment plein advenant que votre basic serait endommagé comme vous pouvez voir la durabilité ou la petite barre verte ici en haut vous pouvez utiliser un repair kit si vous en avez un sur vous vous pouvez aussi cliquer sur open storage pour mettre des choses dans votre inventaire de votre basic ce qui est la petite basket donc là j'avais une batterie et un frame en trop je vais les mettre dedans puis admettons que ça serait une très bonne idée de mettre du gaz dans votre bike si vous voulez faire des longues rides donc vous traînez du gaz avec vous à part de tout ça pour l'utiliser naturellement on pèse sur E je vais embarquer dessus vous avez aussi une petite lumière sur le basic vous pouvez pèse sur F pour l'allumer c'est seulement à part de ça je vais me déplacer avec comme vous pouvez voir tout dépendamment aussi de la qualité de votre basic le bike il va aller plus ou moins vite naturellement si le bike il est cheap comme là dans le mien il était excusez on va aller l'inspecter comme vous voyez il est fine bike fine mini bike excusez ça c'est ça aurait pu être écrit autre chose si mettons les pièces de mon basic a été moins bonne j'aurais pu avoir autre chose comme pièce comme non ça aurait pu être cheap mini bike ou good mini bike ou autre tout dépendamment comme je dis des qualités des pièces que j'ai sur mon basic sinon comme je dis c'est pas mal ça pour les basic la lumière si vous voulez arrêter d'un coup vous avez juste à fait juste sur la space bar en passant c'est comme je viens de faire vous pouvez reculer j'ai pas tout testé encore avec le bike comme par exemple est-ce qu'on peut jumper est-ce que on peut rentrer dans des zombies et les tuer j'en ai aucune idée donc ce sera à vous de découvrir cela donc sur cette vidéo je vais vous laisser maintenant et amusez-vous avec les bikes dans la patch 12 qui est je l'espère très amusante et qui nous fera découvrir un paquet de choses qui n'étaient pas là dans la patch dans les patch précédents donc sur ce en tout cas bonne soirée bonne journée à la prochaine chers Darksiders abonnez-vous si vous ne l'êtes pas puis on se revoit pour une prochaine vidéo à la prochaine ok comme vous pouvez voir j'ai réussi à en trouver ok comme vous pouvez voir j'ai réussi à en trouver une couple de rôles je n'ai pas réussi à en avoir autant que je voulais pour l'instant en espérant que ça le grimpe comme vous pouvez voir regardez il y en a qui vient de tomber dans la patch normalement il y en a plus que ça comme vous pouvez voir c'est le but de cette grosse falaise là à l'entour de ma base c'est comme vous venez juste de voir c'est que les zombies ils se poussent entre eux autres pour essayer de venir me tuer de me peter à la gueule ou peu importe comme vous voulez